Musique Oui, on est à Saint-Quentin pour la visite de la phase 2, de la mise en accessibilité de la gare de Saint-Quentin. La première phase a été dédiée au rehaussement des quais, pour les mettre à niveau des trains et faciliter l'accès aux wagons. Et là, nous avons derrière nous des personnes qui travaillent pour la création des ascenseurs qui vont permettre de s'affranchir du souterrain qui aujourd'hui dessert les différentes voies lorsqu'on s'éloigne du bâtiment. Mais un souterrain dit escalier et personne à mobilité réduite, les escaliers bien sûr ne peuvent pas les emprunter ou difficilement. Il y a actuellement en Haute-France un plan de mise en accessibilité de 66 gares que nous travaillons avec Gare et Connexion. Et ici à Saint-Quentin, c'est une opération très importante de 18 millions d'euros. La région finance la moitié, à peu près, presque 50% financés par le conseil régional. Alors pourquoi on le fait ? On le fait parce que c'est absolument nécessaire de rendre les bâtiments accessibles, même si ceux-ci ne sont pas notre propriété. Et si la région ne le faisait pas ici, comme c'est le cas à Béthune, comme ça a été le cas aussi à Lente, par exemple la gare que j'emprunte le plus souvent, ça prendrait beaucoup plus de temps. Faute de moyens et on a une ambition d'aller vite pour pouvoir rendre très rapidement, le plus rapidement possible, ces gares accessibles. Voilà pourquoi le président de région a souhaité que nous mettions des financements très significatifs sur chacune des opérations de mise en accessibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !